Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, Craig est une brute sortie tout droit du premier extrait de campagne de Halo Infinite à la XGS 2020. Pas terminé, pas texturé, les fans de Halo ont screené cette brute se faisant tuer par le Master Chief et cette brute est rapidement devenue iconique sur les réseaux sociaux. Le jeudi 19 août 2021 a eu lieu un live sur Twitch où avec la communauté nous avons donné une histoire et un background à Craig. Je vous propose de découvrir son histoire. Craig a passé son enfance avec sa famille dans une grotte sur Doisac. Il n'a jamais connu son père qui est parti à la guerre au nom des prophètes lorsqu'il était encore bébé. Craig était une brute de taille et de corpulence moyenne. Pour autant, une déformation physique, principalement au niveau du visage, le fit rapidement devenir la risée de toute sa meute. Si au départ, il ne s'agissait que de moqueries déplaisantes, au fil du temps, ses camarades se mirent à régulièrement le rouer de coup. Des actes d'une grande cruauté, mais considérés comme normaux par le peuple de Doisac. Craig passa ainsi les premières années de sa vie rejetée par la meute et torturée physiquement. Une vie qui était devenue normale pour le jeune Craig encore enfant. Il passa le plus clair de son temps avec son jeune frère, Morticus. Ensemble, ils découvraient le monde et apprenaient à vivre. Morticus, qui était légèrement plus grand et plus fort que Craig malgré son âge, se mit même à le défendre et à le protéger des autres enfants bruts. C'était le seul à oser s'interposer. Sa corpulence dissuadait tous les jeunes bruts de s'attaquer à lui. Jusqu'à un beau matin où Morticus attrapa une maladie grave du nom de Bronchulus. Cette maladie rare et pour autant non contagieuse était impossible à soigner dans le monde brut. Elle commençait par faire tomber les poils des malades. Il ne fallait que quelques heures pour que la peau soit touchée également et tombe à son tour. L'état le plus avancé de la maladie résidait dans une infection des plaies présentes sur tout le corps qui finissait par tuer le malade. Impuissant, Craig passa les derniers jours de la vie de son jeune frère à son chevet à le voir souffrir. Le jeune Craig fut particulièrement atteint par la mort de son frère Morticus, une douleur qu'il jugeait beaucoup trop grande pour être vécu. Il eut alors la chance d'avoir le soutien de son grand frère Crasus. Mais ce fut de courte durée. Un vaisseau embarquait les jeunes bruts pour la guerre des prophètes. L'alliance convenante rassemblait toutes leurs forces pour combattre les humains étendus dans toute la galaxie. Comme son père avant lui, Craig vit alors partir son frère Crasus pour la bataille. Craig, encore beaucoup trop jeune, ne fut pas convié et dut rester seul sur Doisac, une chose qu'il refusait totalement. Prenant son courage à deux mains, il s'infiltra dans le vaisseau brut en direction de la flotte Covenant. Caché dans des conduits, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il se sentait à sa place. Malgré tous ses efforts, il fut découvert par deux jeunes bruts du nom de Pavium et Voridus. Ils le séquestrèrent dans leur quartier, le torturant. Sept enfants, dans ce vaisseau de guerre, les amusaient. Le torturer était pour eux la meilleure des distractions durant ce long voyage qui les attendait. Pour autant, ils furent excessivement surpris. Malgré tous les coups que Craig pouvait se prendre, ils ne réagissaient pas. Ils semblaient inébranlables. Tellement que Pavium et Voridus commencèrent à se poser la question, et si ce jeune brut était l'élu de leur antique prophétie. Pavium et Voridus ne prirent pas beaucoup de temps à partir de ce moment pour le présenter à leur commandant de vaisseau et chef de meute. Un brut gigantesque du nom de Susplexus. Susplexus observa l'enfant et quelques heures après, interpella toutes les brutes du vaisseau face à cette découverte. Si Craig était bien l'élu, il fallait qu'il le prouve. Cette prophétie disait qu'un jeune brut parviendrait à prendre le pouvoir dans la galaxie entière. Après l'introduction des brutes au Covenant, la prophétie fut réinterprétée. L'élu dirigerait le Covenant. A cette occasion, et si cela était vrai, Susplexus, le commandant du vaisseau, décida de stopper son appareil dans sa course et ordonna à Craig de partir sur Sanghelios, le monde natal des élites, pour y tuer l'arbitre présent sur place. En apprenant que son jeune frère était à bord, Crasus tomba d'abord dans les pommes. A son réveil, il décida d'aller voir son commandant de vaisseau, demandant l'autorisation d'accompagner Craig dans sa mission. Cette situation amusa Susplexus, qui l'autorisa. Rapidement après, les deux frères, Craig et Crasus, partirent en fantôme pour le monde élite. En quelques heures, ils arrivèrent sur place et entrèrent dans l'atmosphère. Leur vol n'étant pas autorisé, la DCA élite abattit immédiatement le fantôme brut. Par une grande chance, les deux frères étaient toujours en vie. Sous les conseils avisés de Crasus, ils se cachèrent, attendirent la nuit, et Crasus, se donnant beaucoup de mal pour sortir son frère de cet enfer, vola un séraphe, leur permettant de quitter la planète rapidement. Bientôt, ils se présentèrent à Susplexus. Crasus lui fit alors un rapport complet sur la mission avortée. Fou de rage, Susplexus attrapa son marteau et l'approcha du visage de Crasus. Le brut, terrifié, ne bougea pas. Susplexus le menaça, puis enfonça la lame présente à l'arrière de son marteau dans la cage thoracique du jeune brut. L'instant d'après, Crasus tomba à terre, mort. Craig, observant la scène, resta bouche bée. Il porta un regard plein d'incompréhension sur le commandant du vaisseau, accusant Crasus d'avoir mis des embûches dans la mission de Craig. Craig, lui, laissa Susplexus parler et dans un élan de colère, se rua sur le corps de son frère, attrapa une dague et sauta au visage de son supérieur. Il enfonça à plusieurs reprises la lame dans la gorge du brut, le vidant de son sang. Sous le vacarme, la garde arriva et assista au massacre. Craig était rempli de sang, le couteau encore à la main. À cet instant, il n'y avait plus de doute, Craig était bien l'élu. Il avait tué un des plus impressionnants leaders bruts que Doisac avait connu. La nouvelle se répandit à bord du vaisseau. Propulsé leaders sans le vouloir, Craig ne savait pas quoi faire. Le vaisseau immobile resta ainsi pendant plusieurs heures, jusqu'à qu'il y eut un contact radar. Un vaisseau humain était sorti du sous-espace proche d'eux. Une de leurs planètes était sûrement proche. Mais Craig n'était pas intéressé. Ce vaisseau changea sa trajectoire et commença à engager le combat avec le vaisseau brut. C'est alors que Craig mit au point une stratégie de bataille lui permettant de gagner, sans connaître quoi que ce soit en stratégie militaire. Pour l'équipage, c'était sûr, il était l'élu. Le brutosaure, le vaisseau de Craig, avait été malgré tout lourdement touché. Et il était impératif de faire des réparations d'urgence. Avant que l'appareil ne soit complètement réparé, un nouveau contact radar apparu. Il fut identifié comme un autre appareil covenant. Arrivée à portée, un message fut transmis de la part d'un certain Atriox au commandant de bord du brutosaure, demandant une reddition immédiate. Face à un vaisseau dirigé par un autre brut, Craig se sentit en sécurité et accepta. Il ne savait pas quoi faire du poste qu'il occupait aujourd'hui, et rendre le vaisseau à un vrai commandant était pour lui la meilleure des choses à faire. Atriox monta à bord et ria à gorge déployée en voyant un enfant à la tête du vaisseau. En aucun cas, il ne semblait croire que Craig puisse être un élu. Ainsi, Atriox acquit le brutosaure et l'annexa à sa fraîche cause Paria. Les années passèrent pour Craig au sein du Paria. Autant d'années qu'il passa loin de son monde. En grandissant, il était devenu un puissant guerrier brut et commandait un bataillon de soldats. Malgré ce qu'il était et ses croyances, Atriox surveillait de près Craig, se demandant parfois s'il ne pouvait pas être véritablement l'élu qui guidera son peuple au sommet de la galaxie. Pour des besoins militaires, Craig était souvent amené à changer de vaisseau, mais partout où il allait, sa réputation le précédait. Craig était adulé par tous, et toutes les brutes le vénéraient. Il n'avait ni besoin de grade ou de vaisseau pour cela. Craig avait pris le temps de construire une famille, et était le père de deux jeunes enfants bruts. Il leur donnait toute l'affection qu'ils n'avaient jamais eue, leur inculquant que la violence de leur peuple n'était pas la seule voie. Ses multiples déplacements l'amènèrent bientôt sur le vaisseau de Escharoum, l'un des premiers lieutenants de Atriox. Le vaisseau se positionna en atmosphère de la Lozetta, et les troupes furent larguées sur toute sa surface. Escharoum eut bientôt l'information que le très connu Master Chief était sur l'anneau et progressait sans que ses forces ne puissent faire quoi que ce soit. Escharoum sélectionna alors ses meilleurs brutes et les envoya au combat. Craig faisait partie d'elles. Mais également Varogus, le meilleur ami de Craig. Les brutes furent larguées depuis l'espace sur la position du Master Chief. Les capsules s'écrasèrent dans un vacarme, et Varogus fut le premier à sortir. Instantanément, il fut pris pour cible par le Master Chief, armé de son fusil commando. En voyant son meilleur ami criblé de balles, Craig laissa parler sa colère, comme il avait pu le faire à l'époque avec Susplexus. Dans sa course vers Chief, il subit plusieurs blessures de l'arme humaine. Arrivé au contact, sans qu'il ne puisse réagir, Craig se prit un violent coup au visage et s'écrasa au sol. Du sang coulait de ses plaies. Le Master Chief l'enjamba et poursuivit sa route. Ce n'est que quelques heures plus tard, alors que le soleil avait disparu, que Craig rouvrit les yeux, observant le massacre des siens autour de lui. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de cette histoire. C'était deux heures qui étaient vraiment cool. C'est quelque chose qui mérite d'être fait, je pense. Peut-être même de donner une suite aux aventures de notre bon vieux Craig. J'espère que cette petite histoire non officielle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce pour soutenir les scénaristes de cette histoire. Et quant à moi, je vous dis à très vite et surtout, vive l'eau !